Bonsoir, bonsoir à tous, merci encore, merci à tous d'être là, 21ème session de Palabres autour des Arts. Merci aux têtes connues, aux têtes un peu moins connues, j'espère qu'on vous serait très vite et très 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 fidèles des Palabres. Ce soir, nous avons choisi de discuter, juste un petit retour, je suppose que tout le monde connaît le concept, oui, donc rencontre, 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 autour de la littérature, des Afriques, avec des Afriques qui peuvent aller très loin jusqu'en Inde si on le veut, en fait c'est moi qui décide. Et donc en trois parties, une première partie, nous allons vous présenter un certain nombre de livres que vous nous avez aidé à choisir. En deuxième partie, nous allons recevoir un auteur, là pour le coup, qui vient nous parler bien de ses livres, donc là pour le coup, ça sera Percival Évrette qui viendra nous discuter avec nous. Et en troisième partie, nous vous demanderons à vous d'intervenir, nous laisserons la place pour que vous voulons discuter de ce qu'est l'engagement des artistes, doivent-ils ou pas, sous quelle forme, enfin bref, on discutera sur la fin. Donc ce soir, c'est le vent de la révolte, vous avez des petits programmes, le vent de la révolte. Et j'avoue que nous avons choisi du très lourd, pour cette première à la maison de l'Afrique, désolé je ne vais pas présenter les lieux, la maison de l'Afrique. Nous avons choisi du très lourd, du très 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 bon. Pour certains, vous aurez des noeuds au cerveau, mais vous me direz merci. Ce soir, donc, il y aura, désolé, je commence par moi, Jos Dozen, Toufat Moutard, Aurore Fukissa et Réa Siyo Abangzi, qui est auteur, je suis sûr que vous tous vous connaissez son blog, chez Ganglus, précipitez-vous si vous voulez trouver tous les livres des Afriques possibles et imaginables. Et il y a aussi les lectures de Ganglus, qui est une émission littéraire sur une web Tibi, donc n'hésitez pas à y aller. Donc ce soir, Humus, humus, désolé, il y a un certain nombre de livres que nous n'avons pas sur la table, parce que nous avons une chroniqueuse défaillante, qui a les boucées. Il va falloir que vous fassiez un gros effort d'imagination pour voir ce que c'est les livres. Vous les avez là derrière, donc vous verrez que nous aurons Humus de Fabienne Canor au programme. Nous avons Esclaves, de Kanyalem. Nous avons L'imperméable, d'Emmanuel Bujon, au programme. Les Cancrelas, de Tikaya Ohtomsi, qui est une grosse 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 rareté comme livre. Une saison de fou, de José Eduardo Agualosa. Et puis American Darling, de Russell Banks. Donc voilà. Ce sont les livres dont nous allons vous parler ce soir, et ce sont les livres que nous espérons que vous précipitez pour aller chercher, pour aller lire. Nous allons démarrer par ce que moi j'appelle le livre d'aventure par excellence. Quand on le lit, on a l'impression qu'on a affaire à Indiana Jones, qu'on a affaire à tous les grands héros, pirates des Caraïbes. Donc nous allons commencer par Esclaves. Et donc, Aurore va commencer par nous dire, c'est quoi Esclaves ? Bonsoir à tous. C'est gentil de nous avoir rejoint dans les Palavres. Alors, je vais vous parler de l'Esclave qui a été écrit par Kanyalem, un écrivain togolais, qui a écrit plusieurs livres et qui a été grand prix littéraire d'Afrique noire en 2003. Alors, le livre Esclaves traite de l'esclavage, comme son titre l'indique. Il se passe au royaume du Daomé, qui est l'actuel Bénin en Afrique. Et le narrateur, le personnage principal, c'est en fait une sorte de féticheur, on va dire ça comme ça. Une sorte de féticheur qui raconte en fait un prêtre vaudou. Un prêtre vaudou qui raconte des événements qui vont se passer justement à l'époque où le Bénin s'appelait le royaume du Daomé. Alors, ça commence par un roi, le roi Adédozan, qui est un roi progressiste, qui se tient au fait de l'actualité dans le monde. Et l'esclavage a été aboli en 1815. Et il est vrai que l'esclavage soit aboli aussi sur ces terres. Pas exactement, je ne suis pas d'accord. Il est contre la traite. Il est contre la traite négrière. Mais il y a l'esclavage dans son royaume. Et lui, ce qu'il ne veut pas, c'est que ces esclaves à lui soient amenés en Europe ou aux Etats-Unis, plutôt que d'être exploités sur place. C'est vrai. Mais dans le livre, au départ, c'est présenté comme un roi progressiste qui est contre l'esclavage. Sauf que quand on dit mieux, on s'aperçoit qu'en fait, il est pour l'esclavage en Afrique, mais pas en dehors de l'Afrique. Il ne faut pas les envoyer ailleurs. Voilà. Et donc, du coup, il y a une rencontre qui se passe avec d'autres rois. Et ce roi, vu qu'il avait des idées progressistes, il va être destitué. On va faire une sorte de coup d'État contre lui. Et c'est le maître Vaudou qui raconte le coup d'État. Il va s'y retrouver mêlé contre son gré. Et suite à ce coup d'État, il va être déporté en fait en esclavage. Le maître Vaudou va être déporté en esclavage. Et dans ce livre sur lequel Cagny Allem, en fait, c'est un roman historique. C'est-à-dire qu'il y a de la fiction, mais qui est mêlé à de la réalité historique. Il a effectué quatre ans de recherche pour l'écrire. Et donc, il nous parle de plusieurs choses, notamment de l'esclavage au Brésil, parce que le maître Vaudou, il va être exilé au Brésil et il va découvrir que là-bas aussi, il y a des esclaves brésiliens. D'ailleurs, il va participer à une révolte qui va contribuer à la fin de l'esclavage au Brésil. Je vais te faire intervenir sur certains aspects aussi. Simplement, on n'a pas exactement la même lecture. C'est ça qui est intéressant dans les choses. Pour moi, il est découpé vraiment en trois grosses parties. La première partie, comme tu as dit, c'est toute la conspiration pour éliminer Adédozan et ses gagpés, son neveu, son cousin, qui prend la place, qui sera appelé Gézo, qui prendra le titre de roi Gézo. En gros, il y a Gézo qui veut faire du business, des esclaves, et Adédozan, qui est pour l'esclavage, il n'y a pas de problème pour lui. Mais il dit, pourquoi vous allez faire travail là-bas ? Nous avons le même climat. Faites-les bosser ici, en gros. Dans ce sens-là, il est très progressiste, parce qu'il ne veut pas du commerce triangulaire. Donc évidemment, conspiration, et Gézo le vire, avec la complicité du prêtre vaudou. Donc ça, c'est la grosse première partie. La complicité forcée. Alors, oui. Là encore, je ne suis pas d'accord. Vas-y, c'est cette première partie. Après, on dirait que c'est la partie baillère. Alors, c'est important de situer les enjeux. Il y a certes Gézo, qui est le neveu d'Adédozan, donc il y a une querelle de pouvoir. Mais il y a aussi Chacha, qui est en fait... On allait y venir. Oui, mais il est au cœur de l'intrigue dans cette partie-là. Et donc, Chacha est une sorte d'aventurier afro-brésilien-portugais. Il est... Et c'est quelqu'un qui fait partie aussi de l'histoire de la côte, de cette partie de l'Afrique, et qui va intriguer, en fait, puisqu'il est responsable du fort, du comptoir portugais. Et donc, justement, le fait d'avoir un Adédozan, un roi qui est contre la traite, en fait, va nuire à son business. Donc c'est comme ça qu'il va créer l'intrigue avec... Adédozan, qui va devenir Gézo. Et c'est comme ça qu'il va organiser, en fait, la destitution d'Adédozan. Alors c'est très intéressant parce qu'en fait, Adédozan, en fait, non seulement suite au coup d'État, il est écarté du pouvoir, mais il est carrément bâti. C'est-à-dire dans la lignée des rois d'Anmé, en fait, son nom a été carrément bâti. Donc ça, c'est la première partie qui est racontée par le prêtre vaudou. Par le prêtre vaudou, qui est le prêtre vaudou, qui est le personnage principal. C'est lui qui va faire tout le roman. Et dans la première partie, on sait simplement que c'est un prêtre vaudou assez héroïque puisque lui, il veut aller sauver sa famille. Bon, évidemment, il a passé un coup d'État et on veut l'éliminer. À l'insulte, son plein grouet, mais on veut l'éliminer. Et il se retrouve déporté en esclavage sur l'île de Bayard. Sachant qu'au départ, il veut aller à Cuba. Parce qu'il a entendu dire que sa famille est à Cuba, il fait des incantations qui détournent le bateau et malheureusement, le bateau va échouer à Bayard. Et là, c'est la deuxième partie du livre qui est cet ancien prêtre qui a été baptisé et qui est devenu, c'est quoi son nom déjà ? Félix ? Non, Félix, je crois. Félix, Félix. Et qui, en gros, vit une vie d'esclave sur l'île de Bayard. Qui rencontre Soulier, qui est un Aoussa, qui est musulman, qui lui apprend à lire. Et là, ce qui est très intéressant, ce que j'ai appris, parce que là, pour le coup, Kanyalem, c'est vraiment de la recherche historique, c'est que ce qu'il dit, c'est que les esclaves qui sont allés du côté de l'Amérique latine, c'était beaucoup de musulmans, donc des gens qui avaient déjà l'écriture. Il y en avait beaucoup qui étaient des lettrés, qui écrivaient l'arabe. Et donc, il y a un certain nombre de... Donc, sa théorie, c'est que les esclaves d'Amérique latine ont gardé beaucoup plus de leur tradition africaine, notamment avec le vaudou, parce que parmi eux, il y avait des gens qui savaient écrire l'arabe, parce qu'ils avaient été déjà colonisés par les arabes. Et donc, on a quand même des gens qui sont des esclaves, mais qui sont lettrés. Je voulais juste préciser quelque chose là-dessus. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on observe, quand on lit les textes sur l'esclavage, par exemple en Amérique latine, on constate que vraiment le lavage de cerveau, la coupure est radicale. Alors, justement, dans ce roman, la recherche que Kani Alam a fait pendant quand même trois ans, il est parti trois ans en Amérique du Sud, et ainsi de suite, pour travailler sur les archives, et il a mis quatre ans pour écrire le livre. Donc, ça fait sept ans. Voilà. Et en fait, les éléments qu'il ramène, en fait, c'est que... Ce n'est pas que les lettrés musulmans qui sont arrivés étaient nombreux, mais c'est par eux que les grandes révoltes ont eu lieu. Et il met très bien ça en scène, parce que justement, comme les maîtres croyaient qu'ils étaient illettrés, eux, ils arrivaient à faire circuler au travers des amulettes, et ainsi de suite, de la doc, en fait, écrite en arabe, et c'est comme ça que la plus grande révolte de Baya, en fait, a eu lieu. Et là, c'est historique, quand même. Grande, grande, grande révolte qui a déstabilisé l'île de Baya. Donc là, évidemment, il y a la vie de cet ancien prêtre vaudou en tant qu'esclave, on ne rentrera pas les détails. Et sur la troisième partie, donc, il y a cette grande révolte, qui est très, très intéressante, vraiment très, très intéressante, comment elle a été montée et tout ça. Et la troisième partie qui est d'autre encore plus intéressante, c'est qu'un certain nombre de gens qui ont été têtus, on le dira, on les prend, on les bannit. Et on les renvoie sur la côte d'Aoméen. Et ces gens-là, qui sont parfois, pour certains, d'une deuxième, troisième génération d'esclaves, ou parfois, c'est-à-dire la première génération, comme le prêtre vaudou, quand ils arrivent, ils reviennent, quelque part, ils ne reviennent pas pile-poids dans leurs ethnies, mais ils constituent un groupe à part. Ils constituent les Afro-Brésiliens. Les Afro-Brésiliens, les Agouda. Et qui devient une espèce de caste à part. C'est les noms qu'on peut retrouver, la conférence, la porte frugues. Et là, c'est très intéressant, parce qu'il y a des postures, et on parlera tout à l'heure de ça, American Darling, où le processus, il est quasiment le même, je ne voudrais pas être du Coré, mais là, pour l'autre côté, là, ce sont les Afro-Brésiliens, et là, ce sont ceux qui se sont appelés les Afro-Américains. Mais bon, on reviendra là-dessus. Et donc, ils constituent un groupe à part, des gens qui s'estiment étant supérieurs, quelque part, aux indigènes qui étaient restés. – Aux indigènes, oui. – Alors, ce qui est intéressant, si je peux t'interrompre, c'est de voir, puisque le thème, c'est la révolte, c'est de voir ce prêtre qui est au cœur de toutes les intrigues, la première intrigue dans son pays. Alors, c'est intéressant, parce que dans son pays, il y a quelqu'un qui n'a pas de nom. – Il n'a pas de nom. – C'est juste un prêtre comme ça, lambda. – Ce qui est important, en fait, c'est sa fonction, en fait. Et Kanyalem a choisi un prêtre, a choisi un prêtre, donc, un notable, en fait. Quelqu'un qui est capable d'observer, en fait, déjà ce qui se passe, qui peut prendre l'analyse. – Il peut analyser les jeux de pouvoir. – Voilà, il peut analyser les jeux de pouvoir, il peut analyser la traversée, et puis il peut analyser ce qu'il voit de l'intérieur au Brésil. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, on voit que l'évolution de sa croyance change, puisqu'il passe du vaudeau à l'islam, qui est beaucoup plus structurante, en fait. – On a été baptisé chrétien, entre les deux. – Donc, ça, c'est très intéressant. Et c'est intéressant aussi de voir que les révoltés deviennent les oppresseurs. – Parce qu'ils reviennent et ils participent à l'esclavage. – La défense d'esclavage. – La défense d'esclavage qui devient, là, pour le coup, clandestine, parce que l'esclavage, à ce moment-là, il est aboli, mais évidemment, ça mettra quelques années avant que ce soit effectif, puisqu'il y a à continuer à avoir des choses... Et il y a une chose que j'avais retenue. – Il y a une chose dont j'aimerais parler aussi de ce livre, c'est qu'on ne parle pas souvent de la participation des Noirs, pour ne pas dire des Africains, dans l'esclavage, en fait. On parle souvent plus dans l'autre sens, à savoir le commerce triangulaire. Bon, c'est les Occidentaux qui sont venus et qui ont pris des Noirs sans aide, et ils les ont déportés ailleurs. Sauf que Kani Alem, dans ce livre, il exprime quand même très bien, avec des faits historiques, que la traite négrière, elle a été inspirée d'un concept qui existait déjà sur place, parce que de toute façon, il y avait des peuples qui mettaient d'autres en esclavage. – L'esclavage existait pas la traite. – Oui, pas la traite. – Voilà, l'esclavage existait déjà, et après, il y a quand même des personnes qui ont contribué à la traite négrière. – Ah oui, il parle des collabos. En gros, il dit que dans tout ce qui s'est passé là, il y avait des collabos. Et il y a une chose que j'ai retenue là-dedans, parce qu'on parlera d'écriture aussi, parce que pour le coup, c'est historique, mais c'est écrit, vous le lisez, c'est comme si vous regardiez un film. C'est pour ça que je parlais de Diana Jones, dommage. Parce que vraiment, on a envie de savoir, ce prêtre Baudou, il participe à des intrigues, c'est très dynamique et autre. Et ce que j'ai, il y a une anecdote là-dedans, où, à un moment, des osans, il s'acoquine avec une blanche, une danoise, Sophia de Montaguerre. – Ça ne coquine pas, il l'épouse. – Il l'épouse. – C'est fin de vue masculin. – Parce que, normalement, il n'a pas le droit d'aller prendre une femme étrangère. C'est une des choses aussi qui participe aussi à comparer à sa destitution. Le fait qu'il aille prendre une femme blanche. – Il n'apprend pas, il n'est pas. – Non, non, non. – Oui, non, mais ça participe à sa destitution. Mais bon, bref. En fait, il explique, à un moment, il y a une explication sur pourquoi le Danemark est un des premiers pays à avoir aboli l'esclavage. Leur raisonnement, il dit, on a eu un raisonnement très bassement économique. Pourquoi avoir des esclaves ? Bien sûr, ils travaillent, ils sont corvéables, mais il faut les nourrir, il faut les loger, et autant leur donner leur liberté et de les embaucher pour qu'ils viennent travailler chez vous, en gros, avec des salaires. Donc, eux, ils ont dit, nous, on n'a pas aboli l'esclavage. Un des arguments pour abolir l'esclavage, ne soyez pas simplement sur le côté humain et auto, soyez bassement capitaliste. Ça coûte moins cher de libérer quelqu'un qui vient de travailler chez vous, vous lui donner un salaire, mais sa nourriture, son logement et tout, il se débrouille tout seul, plutôt que d'avoir à se charger de tout. Donc, en fait, les Danois, ils avaient un raisonnement très pragmatique pour abolir l'esclavage. Et ça, j'ai adoré cette anecdote. Et il parle aussi d'autres choses dedans. Alors, les Amazones, on découvre que les Amazones, ce n'est pas un simple fait. Non, je ne vais pas tout dire. C'est seulement que les femmes violent les hommes dans ce... Elles ne font pas que ça. Elles font la guerre. Elles font la guerre. Elles font la guerre. Elles sont organisées. Elles ont une hiérarchie entre elles. Elles sont très violentes. Voilà. Oui, mais c'est tout ce que vous retenez parce qu'effectivement, elles mettent un peu à mal les hommes, mais bon, un peu beaucoup parce que justement, les Amazones, c'est des personnes, elles se servent. Elles ne demandent pas si un homme leur plaît. Elles le prennent en otage et elles se servent. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que sur la base de faits historiques, ils nous montrent qu'elles avaient un fonctionnement, qu'elles étaient là pour défendre les choses. Bon, dans le livre, elles ne sont pas trop positives en tant que telles, mais c'est bien de pouvoir en entendre pas. Mais c'est un livre très, 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 très riche. Il y a vraiment trois parties vraiment très distinctes, très séparées. C'est très riche. On va passer à autre chose mais je voudrais juste que, voilà, réagissent parce que ça a créé quand même une sorte de polémique. Oui. Il est sorti en 2009. En 2009. Et je parle sous le regard de Jacques Dallaudet. Peut-être que c'est un débat auquel il a assisté. Il faut bien dire que par exemple, Sylvanus Olympio qui a été le père de l'indépendance au Togo en fait est descendant de ses Agudas, ce qu'on appelle cette communauté afro-brésilienne. Et naturellement, par exemple, l'archevêque de Cotonou, Mgr de Souza, est un descendant de Chacha. Oui, parce qu'il y a un vrai problème entre ceux qui sont descendants de ceux qui avaient stabilisé le royaume d'Abumé. Parce que Chacha en fait a eu 30 femmes et il a eu près de 300 enfants. Il a eu 190 enfants. C'est ça qu'on croit en croix femmes. OK. Donc, là, ça tient bien retenu. Et du coup, en fait, il y a toute une mémoire, mais il y a toute une altération de la mémoire en fait, puisque ses enfants et sa descendance a été une descendance laitrique. Donc, il y a construit une certaine mémoire autour du personnage. Et qu'un ILM a dû aller au Bénin, par exemple, être confronté. Il y a eu des débats assez chauds sur le sujet. Donc, c'est très intéressant sur l'analyse des omertas autour de ce sujet. Les gens qui n'acceptent pas cette lecture des choses en gros. Et c'est un problème qui touche à tous les peuples de la côte. De l'Afrique. Parce que même au Congo, ce débat-là n'est pas posé. Donc, de ce point de vue, celui-là, c'est très important. En gros, le problème des collabos, des gens qui ont eu des ancêtres qui ont collaboré. Et eux, c'est encore plus fort parce que, évidemment, le nom de Souza, ils ont des noms très connotés. Mais quelque part, la question se pose alors qu'ils ont eu des gens qui ont lutté pour l'indépendance et autres. Mais qui ont eu un ancêtre qui a déstabilisé. C'est vrai que ça, c'est vraiment, c'était un sujet brûlant. J'ai lu pas mal de choses sur l'intervalle. Oui, parce que c'est des personnes qui se font en trouver dans la vie politique vraiment du Bénin. Donc, voilà. On ne va pas que ça perdait trop là-dessus. On va passer. Mais c'est vraiment, c'était vraiment à l'époque, c'est quoi, il y a deux ans, je crois, il est sorti en 2009. En plus, on le lit facilement. C'est vraiment, mais de toute façon, c'est le choix sur le livre le plus fluide. Parce que là, on va rentrer dans du dur. Dans du dur. Mais voilà, très, 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 très bon livre de Kanyalem. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré. C'est le deuxième Kanyalem qu'on chronique. On avait chroniqué aussi Kola Kola Diaz qui était totalement autre chose. Mais très, 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 très bon livre de Kanyalem. On va faire parler de notre jeune demoiselle qui est à ma droite, maintenant. Et Tufat va nous parler pour commencer de... Une saison de fou. Une saison de fou. On va parler d'une saison de fou. On va essayer d'aller vite là-dessus. Donc, alors, José Eduardo Agualusa, une saison de fou chez Gallimard. Continuant droit. Continuant droit. Donc, vas-y, Tufat. Bonsoir à tous. Alors, la saison des fous de... Alors, déjà, José Eduardo Agualusa est un journaliste angolais qui est né en 1960. Et la saison des fous est une histoire qui parle de... La saison des fous retrace l'histoire des mouvements nationalistes angolais. Donc, l'action va se dérouler entre les années 20 et les années 90. Et le narrateur va suivre une poétesse et historienne angolaise dont la vie va traverser toute l'histoire des mouvements nationalistes angolais. Et au début, dans le tout début du livre, on commence par de la poésie, une espèce de révolte poétique qui est semblable à la maigritude et qui va même, parfois, s'associer à la maigritude. Donc, la protagoniste s'appelle Lydia de Carmo Ferreira et elle a une histoire assez particulière. Je pense que c'est exprès que l'auteur a décidé de commencer l'histoire par là. Il se trouve que Lydia est l'ultime arrière-petite-fille d'un homme incestueux qui, après avoir eu deux épouses, a abusé des filles qu'il a eues de cette épouse-là, puis des filles qu'il a obtenues de ses filles, puis des petites filles qu'il a eues. C'est assez glauque. Voilà. Donc, c'est assez au début, on est... C'est assez... C'est assez glauque. Ça commence... C'est la conformité. Mais voilà, sur ce livre, déjà, je vous dis, il va falloir aller plus loin que les premières pages parce que vous risquez d'avoir... D'avoir un blocage au début. J'ai eu un blocage au début et puis après, en continuant, on est pris par le mouvement. Mais au début, c'est dur de rentrer dedans. C'est compliqué. En plus, les nans aiment énormément de nans. Oui. Et les nans des portugais, ça fait un kilomètre, le nom de Jacinto, Docamo, Ferrera, Agostino Netto. C'est très, 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 très bon. C'est un père. Pour retracer des origines. Mais du coup, on a ce père-là qui va être à la fois le père, le grand-père, l'arrière-grand-père de ces femmes-là. Et donc, Lydia, l'héroïne de l'histoire, elle est la dernière et elle n'est pas la fille de cet homme-là. C'est un peu celle qui va briser la malédiction puisque sa mère va la voir avec un curé, qui est un petit peu un homme indésirable. Et donc, cette jeune femme, elle va être adoptée par un homme qui vient de la ville, qui vient de Luanda, qui va l'emmeler là-bas et qui va l'éduquer, qui va lui inculquer au-delà de l'esprit nationaliste, un esprit profondément humain. C'est plus l'identité humaine qu'il va lui inculquer. Et elle va grandir avec ça, avec la poésie dans le sang et elle va, en grandissant, elle va participer à tous les mouvements, à leur balbutiement. C'est une grande, grande ronde activiste. Oui. Et là encore, une fois encore, elle nous parlera de Russell Banks où on a à peu près ce même type de personnage qui est une activiste qui par son regard, on voit tous les événements historiques qui se sont passés et on apprend l'histoire à travers sa vie et son regard. Parce qu'en parallèle, il y a sa vie et sa vie jalonne. Elle rencontre tous les grands, tous les grands personnages de l'histoire. Jean-Paul Sartre, Élie Césaire, Senghor. Elle les rencontre tous, elle parle de ses rencontres, elle parle des évolutions. Et ce qui est particulier là-dedans, elle nous parle de l'histoire de l'Angola et on se rend compte que l'Angola, c'est 20 ans de guerre quasiment. Tout à fait. Et il y a tout le monde impliqué. On a des groupes pour l'Angola. Exactement. Tout le monde impliqué. Entre les Russes, les Américains, les Cubans, les Chinois. Il y avait tout le monde dedans. Tout le monde avait un intérêt et chacun a l'intérêt. Ce qui m'a intéressé dans ce livre aussi, c'est le fait qu'il y a énormément de mouvements indépendantistes et contre ces mouvements-là, elle n'a aucun état d'âme là-dessus. Elle montre clairement que ces mouvements-là eux-mêmes sont opposés entre eux. Il y a ceux qui accusent certains, par exemple, le Front de Libération de l'Angola, je crois. Le mouvement du Front de Libération de l'Angola. Le MPLA. Il y a d'autres mouvements qui vont l'accuser d'être à la solde des Russes. Il y a beaucoup de rivalités entre ces clans. Et puis, ce qui frappe aussi, c'est l'histoire incroyable de cette femme. Elle va faire de la prison dans plusieurs pays. Elle va parcourir l'Europe toujours à la recherche d'une liberté. Et il y a quelque chose qui est frappant, c'est qu'elle ne se définit pas. À un moment de l'histoire, il y a une confusion parce qu'il y a un de ses amis qui a été en contact avec Jean-Paul Sartre et Césaire et Senghor et tous les acteurs de la négritude et qui veut faire naître une négritude portugaise. Un mouvement d'expression portugaise. d'expression portugaise. Et à un moment, elle lui dit mais non, moi je ne me sens pas... C'est pas parce que je suis noire que je vais forcément me dire je suis auteur noire. Parce qu'il y a aussi un positionnement par rapport à là qu'il y a plein de courants de pensée. Elle est dans une période où il y a beaucoup de courants de pensée différents. Des gens qui se définissent angolien, mais qui se définissent aussi par rapport au Portugal et d'autres qui rejettent totalement ça. Et on est au centre des problèmes politiques, de tout ce qui se passe en termes politiques, les changements de pouvoir et tout, et de tout ce qui se passe en termes intellectuels de ce moment-là avec les évolutions, les réflexions. Et il faut faire des choix. Et il faut faire des choix. Il faut faire des choix très difficiles et même des choix de vie puisqu'on parle aussi de sa vie. Le narrateur va aussi l'interroger sur sa vie sentimentale, personnelle. Elle a une vie sentimentale très mouvementée forcément à cette époque-là. Et puis, ce qu'il y a dans ce niveau-là, ce qui m'a un peu... Ce qui a pu me bloquer au début, c'est qu'on sent vraiment la patte journalistique parce que l'auteur c'est un journaliste et romancier mais il est avant tout journaliste. Donc, on sent vraiment le souci du détail, de chaque nom, de chaque mouvement, beaucoup de sigles aussi. Et voilà, c'est un petit peu ça qui m'a un peu bloquée mais ce qui est passionnant, c'est l'histoire de cette femme-là. Elle a une histoire incroyable. On apprend beaucoup, 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 beaucoup de choses mais c'est vrai qu'au départ, il faut s'adapter à ça. Oui. Tout en étant à peu près dans le même esprit que le Russell Banks, on est quand même sur quelqu'un... Voilà, là on voit vraiment la différence entre quelqu'un qui est plutôt romancier qui va privilégier la fluidité du... Et quelqu'un qui va faire du reportage même en racontant la vie de cette femme mais qui est plutôt sur un mot de reportage et à un moment quand on voit les Portugais, on cite 10 noms, on a l'impression que ça a pris trois pages. Tellement les mots sont noms, sont compliqués et on s'éperve avec les différents personnages. Elle fait intervenir beaucoup, 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 beaucoup de personnages mais c'est vrai qu'il y a des noms qui ressortent comme ça. Moi, j'ai grandi au Congo à Gostiloné, il y avait un lycée à Gostiloné et tout. On ne savait pas trop qui il était mais à Gostiloné c'est un grand personnage. on parle de Saint-Vinbi qui revient là qui est Saint-Vinbi qui parle. C'est vraiment très, 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 très bon ploi, pioche. Oui, c'est une bonne pioche et puis on voit aussi qu'au début ça a commencé avec des mouvements poétiques, on galvanisait un peu les troupes et puis après ça part à la dérive. On voit à quel point on parle beaucoup du Rwanda, du Congo mais aussi en Mongola il s'est passé des choses absolument horribles et elle en parle aussi, elle les montre, elle les a subis et elle ne se départit jamais de cet esprit-là qui est la croyance en l'être humain en tant que tel. Il y a juste un petit une petite lecture si je peux. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Il y a juste un dialogue qui est intéressant qu'elle a eu avec son professeur qui était ex-ministre de Salazar qui était la représentation de l'administration portugaise et à un moment elle veut elle veut faire une thèse sur un auteur Antonio Guilherme Amo qui était un philosophe noir et à ce moment-là c'était un peu voilà, les professeurs essayaient de la dissuader mais tu es folle etc. mais qu'est-ce que tu fais ? Et donc il y a son professeur qui vient lui dire je vois que vous venez d'outre-mer pourquoi ne pas développer par exemple un thème lié aux découvertes à nos étonnantes aventures maritimes et là elle le reprend et elle lui dit vos aventures et c'est franchement c'est une phrase qui m'a elle se définit beaucoup par rapport à elle est vraiment dans ce truc de reconnaître ce que nous sommes elle se sent pas elle se reconnait pas comme étant portugaise alors que les portugais ils avaient un style de colonisation quand même qui était très vous faites partie du Portugal c'était vraiment de la colonisation de peuplement par rapport à d'autres par exemple les anglais qui vivaient de leur côté et là elle a un positionnement qui est très intellectuel très littéraire et tout ça c'était voilà très 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 bon livre très très bon livre à conseiller à conseiller la saison des films et il y a beaucoup d'humour aussi très 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 bon livre juste un petit truc que j'aimerais bien souligner aussi c'est que quand on lui propose de faire partie du cahier des poètes noires etc. elle dit c'est comme si on disait recueil de poésie des femmes aux belles du coup c'est voilà c'est un peu elle espère elle pensait absurde en fait je vais te couper la parole on va développer voilà sur quelque chose malheureusement excusez-nous ça fait partie c'est un des livres qu'on n'a pas sur la table alors que j'aurais c'est justement le livre dont j'aurais voulu lire les extraits parce que là pour le coup on a un positionnement stylistique d'écriture qui est très 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 fort avec le Tikaïa ou Tom Sik les consolas on va donner la parole à un fan absolu du livre en tout cas de celui-là qui va nous parler qui va nous dire ce que c'est que les consolas et malheureusement on ne pourra pas vous lire des extraits parce qu'on n'a pas sur la table mais voilà faites un effort d'imagination réassive sur le Tikaïa Tikaïa Tamsi est l'auteur congolais c'est vraiment la référence au niveau de la littérature congolaise il faut dire que son premier texte de poésie l'a publié en 1946 si je ne me trompe pas c'est un personnage assez particulier parce qu'il est le fils du premier député congolais de Félix Tikaïa et en fait ce qui est intéressant son père il a deux pères il a Félix Tikaïa et il a comment il s'appelle Lumumba donc c'est quelqu'un qui a été très marqué par la disparition de Lumumba et c'est quelque chose qui honte son œuvre donc les cancrelins en fait c'est l'histoire d'une famille donc c'est la famille de Tom Dundu qui est une sorte qui est un un des premiers commis qui travaille auprès d'un colon en fait et qui donc le colon a travaillé a vécu un certain temps en terre congolaise et puis il rentre en France et il ramène son cuisinier en France donc c'est comme ça que Tom Dundu découvre la France comme un cadeau d'ailleurs un peu un cadeau comme une espèce de trophée quand il rentre en Europe il est amusant le noir qui est un peu comme un trophée au début on le dit on le promenait en calèche voilà il faisait un peu d'un coup et en fait ensuite Tom Dundu rentre en Afrique rentre au Congo mais en passant par la Côte d'Ivoire par le Grand Bassam donc il va avoir deux enfants lui et sa femme vont avoir deux enfants et sa femme va décider donc voilà un petit peu le contexte donc c'est un homme seul qui rentre au Congo avec deux enfants et qui va élever un peu seul ses enfants alors il rentre au Congo donc il y a déjà la thématique du retour parce qu'il rentre au Congo il retrouve son grand frère Talouemba et Talouem et sa soeur aussi sa grande soeur aussi et immédiatement on rentre dans une atmosphère très lourde on est dans les non-dits on est dans dans cette cette manière de communiquer qu'on retrouve dans les dans les cérémonies traditionnelles c'est à dire que les choses ne sont jamais vraiment dites on est toujours dans la parabole dans voilà dans la parabole dans la suggestion et Chika Moutam-Sy en fait il arrive à rendre en fait cette atmosphère dans l'écriture donc c'est très compliqué parce qu'on ne comprend pas en fait on ne comprend pas on ne voit pas le second degré parce que justement vous voyez sa passion quand il dit on ne comprend pas on ne comprend pas on ne comprend pas qu'on n'a pas les codes on ne comprend pas qu'on n'a pas les codes et moi pour vous dire je l'ai lu la première fois quand j'avais 17 ans au CCF et c'était la poésie que j'avais retenue mais j'avais compris que quand je l'ai relu j'ai compris c'est très 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 poétique en termes de qualité d'écrit qualité littéraire c'est indéniable on dit des phrases qui sont magnifiques mais c'est dur j'aimerais dire quelque chose c'est servi je vais juste terminer la présentation donc voilà donc le climat l'atmosphère lourde qui est faite en fait de jalousie on ne sait pas trop ce que veut le grand frère le petit frère bon le petit frère il vient de l'Europe donc il y a tous ces il est décalé par rapport à ceux qui sont restés il est un peu décalé donc toute la thématique du retour donc c'est un roman très actuel pour nous qui est repartant de temps en temps et il disparaît le père disparaît reste la fratrie donc là pour le reste c'est à vous de découvrir comment la fratrie va évoluer comment la soeur elle prend sous son aile le frère donc Sophie Tissou Tissim Tissim et donc c'est leur vie une vie miséreuse parce qu'il ne faut pas le cacher c'est quand même une vie de combat en permanence une vie de voilà on est encore donc le père quand il part on est en 1910 donc on est en plein coeur de la colonisation on est donc et Tika Yotam si en fait raconte en fait moi il m'a permis de découvrir le monde tel qu'il était vécu ce qui est très fort c'est que sans jamais rentrer dans comment dire il fait vivre la période coloniale sans quasiment jamais parler des blancs qu'il y a autour c'est simplement quelque part ses deux frères son frère et la soeur subissent les effets collatéraux de l'ambiance générale qu'il y a leur misère leur vie de tous les jours mais ça ne serait pas par exemple comme une vie de boy où on est vraiment sur la loupe du rapport des noirs des colonisés par rapport aux colon là on est vraiment sur la vie de ces deux personnages là et on voit la misère qui les entoure par rapport à tout ce qu'il y a autour d'eux il parle quand même de la vie du colon parce que moi je me souviens il y a un moment particulier dans le livre où Tom Dundu il rentre au Congo et effectivement il arrive en pleine administration coloniale et c'était un homme qui avait vécu en Europe qui est au contact du blanc et donc il y avait un certain maintien une certaine tenue qui s'habillait à l'occidental qui portait chapeau canne et en fait les administrateurs coloniaux à un moment donné ils vont commencer à le considérer un peu comme une menace parce que c'était quelqu'un qui leur ressemblait de trop et ça faisait un peu tomber le mythe de l'indigénat par rapport au fait que les personnes qui étaient sur place ne pouvaient pas se comporter comme des blancs ne pouvaient pas avoir leur manière ne pouvaient pas avoir de l'intelligence en tant que telle ne pouvaient pas raisonner et à plusieurs moments dans le livre moi ce que j'ai bien aimé c'est que Tikaïa ou Tamsi en fait il fait quand même une sorte de satire de l'époque coloniale parce que il y a un moment par exemple l'administrateur colonial il doit gérer les petits conflits qu'il y a dans la société et c'est les mouloulouloulos comme on les appelait à l'époque les sentinelles que prenaient les fonctionnaires coloniaux qui partaient chercher les personnes et qui disaient bon toi t'es puni une sorte de tribunal et il y a un moment où il raconte une scène qui est d'une violence extrême il y a une maman qui vient se plaindre de quelque chose et on la met dans une cage avec des singes elle avec son fils et en fait son fils les singes lui écrasent la tête donc il y a plusieurs petits moments comme ça dans le livre où il parle quand même de la violence coloniale donc moi je pense qu'à sa manière il a voulu en parler d'où le thème le titre du livre c'est les cancrelats et ça c'est vraiment la force de le petit carrière les cancrelats en fait il a un proverbe en vili alors je m'en laisse heureusement on n'a pas le livre c'est un péché mais il dit en gros que les cancrelats vont au tribunal de la poule mais là je le retraduis pas bien en gros un cancrelat qui va demander justice auprès d'une poule il va se faire dévorer ça c'est l'interprétation et le texte est à la fois dans cette complexité il y a toute la culture orale qui est exprimée là et en même temps il est dans dans cette description de la violence et la fratrie en fait dans la construction il y a ce qui est très beau parce que il y a la dimension historique mais il y a la dimension aussi de l'évolution des hommes dans l'histoire en fait et donc on a comment elle s'appelle donc on a Sophie qui est une sorte de gardienne de son frère et son frère à un moment donné va être celui qui va maintenant rentrer sur l'arène de l'arène bon on ne peut pas être trop long mais simplement en termes de moi clairement j'ai eu du mal à rentrer dedans surtout la première partie quand elle arrive parce qu'on rentre dans cette écriture dans cette manière de parler on ne comprend pas tout mais comme je suis obligé je m'oblige à finir les livres puisque bon je veux bien en parler après je ne sais pas peut-être parce que moi je m'adapte ou parce que l'écriture elle change mais sur la deuxième partie quand on est typiquement sur prospère donc les deux frère et la sœur la lecture va plus facilement elle va plus vite on est un peu plus dedans et là on devient vraiment on est scotché mais on voit l'évolution de l'écriture voilà c'est ça parce qu'autant la première partie on est avec les parents on est donc vraiment encore dans la tradition alors que dans la deuxième partie on est déjà dans un rapport plus historique les gens qui sont urbains voilà les gens qui sont des urbains alors que la première partie c'est très nébuleux c'est vraiment moi j'ai vraiment eu du mal moi je trouve que c'est pas nébuleux c'est pas le terme la première partie c'est très poétique et en fait ça fait réfléchir le lecteur parce qu'il y a une grosse partie animiste en fait qui fait appel à des traditions comme tu disais tout à l'heure la tradition orale et aussi aux usages en Afrique noire mais peu importe qu'on se trouve en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale parce que très clairement ils parlent de transmission d'héritage etc donc sur le côté nébuleux je vais juste faire un passage rapide sur Humus avant qu'on aille sur les deux autres et qu'on essaie de finir rapidement juste une information le livre est épuisé oui le livre est improbable donc actuellement le livre si vous le trouvez sur internet il a 200 euros parce que il y a des collectionneurs qui mais voilà juste pour information quand je suis monté sur Paris parce que c'est des livres les livres de Tikaï ou Tamsi il faut dire qu'ils ont été écrits en 80 à une époque où les courants littéraires travaillaient plutôt le mouvement littéraire était plutôt sur les figures des dictateurs lui il choisit après avoir fait de la poésie du théâtre il choisit de maintenant rentrer dans le roman et d'analyser plutôt l'histoire donc il est un contre-courant et j'ai contacté Albin Michel qui est son éditeur donc il y a 8 ans et il me disait pour rééditer Tikaï ou Tamsi il faut 4000 souscriptions donc ça m'a mais bon on peut créer un mouvement pour donner une information mais au delà de ça je pense qu'il doit être disponible en bibliothèque simplement uniquement à l'emprunt en fait mais pas à l'achat donc juste pour rester justement sur le côté très difficile à pénétrer et le livre je parlais rapidement de Humus malheureusement je suis le seul à l'avoir lu encore un livre désolé on est censé avoir des revoirs croisés mais on s'est loupé sur celui-là donc j'en parlerai rapidement Humus qu'on n'a pas évidemment sur la câble également parce que il manque une chronique ce soir donc c'est Fabienne Canor ça c'est son deuxième je crois son premier plutôt qui est un petit corps donc Fabienne Canor Humus c'est également publié chez Galima continent noir et Humus Fabienne Canor l'explique dans son livre elle a lu une fois dans les archives à Nantes qu'il y avait lors d'une expédition dans un bateau un écrié un bateau n'écrié 14 femmes qui ont d'un coup comme ça qui se sont jetées à la mer mais vraiment il y a eu un mouvement donc c'était tout simplement une espèce de un capitaine qui avait mis dans le journal de bord qu'il y a 14 femmes qui ont sauté et donc elle en partant de ce filet dans un journal de capitaine de bord elle a imaginé l'histoire de ces 14 femmes elle a créé le pourquoi d'un coup comme ça 14 femmes décident en plein milieu de la mer de sauter du bateau n'écrivain et donc il y a plusieurs personnages il n'y a pas les 14 il y a 7 ou 8 personnages comme ça donc chacune a une destinée une histoire un destin qui soit abouti à cet instant là quand elle décide de sauter ou soit commence à cet instant là du saut où le saut est seulement une étape de leur vie donc il y a les chapitres il y a plusieurs chapitres qui commencent par le nom de en fait la position de la femme la muette la vieille la vieille c'est donc celle qui est la plus âgée qui a été radiée d'une sorte parce que la caractéristique c'est quasiment toutes elles ont été radiées vendues pour des raisons d'autres la vieille qui elle elle est le témoin elle est mariée avec une famille en vivant son village éradié elle se retrouve dans ce bateau esclavagiste elle a un regard elle voit les autres donc elle vous raconte parce que aussi c'est un roman polyphonique donc puisque chacune est dans le bateau au même moment à chaque fois qu'on voit un des personnages elle raconte ce qui se passe dans le bateau il y en a certaines qui s'approchent il y en a d'autres qui ne s'aiment pas ou en tout cas il y a une animosité entre elles et chacune en fait a un positionnement donc on arrive à voir en fait l'atmosphère du bateau à travers le regard de chacune de ses 7 ou 8 femmes et chacune se raconte il y a une amazone qui là pour le coup sur la partie de l'amazone et j'ai pris un truc là-dessus non elle n'a pas été vendu par ses soeurs mais l'amazone ce qui est dommage ça mériterait un roman entier sur celle-là parce que c'est elle qui est l'instigatrice évidemment de la revolte c'est une femme très dure c'est une guerrière qui se retrouve là parce que c'est une guerrière elle s'est fait attraper lors d'une bataille et tout donc elle se retrouve là c'est elle qui motive les troupes c'est elle qui dit on ne peut pas se laisser enchaîner il faut falloir faire quelque chose et quitte à sauter du bateau on ne sait pas ce qui passe parce que bon ça c'est pas c'est pas dire un morceau de l'intrigue il y a une partie qui va mourir parce qu'il y a des requins il y a certaines de ces femmes là quand elles sautent elles se retrouvent dévorées c'est pour ça que pour certaines c'est la fin en fait le saut c'est la fin et pour d'autres elles s'en sortent soit parce qu'elles repart dans le bateau par exemple la vieille elle est récupérée dans le bateau à travers la vieille qui vit son esclavage et qui voit la libération et qui est la première à entendre le mot abolition parce qu'elle vit très 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 longtemps il y en a certaines qui font leur vie d'esclaves et il y en a certaines qui règlent les comptes parce que dans le lot il y a une reine par exemple qui à force d'intriguer se retrouve bannie par le roi et elle a vendu une esclave parce qu'elle voulait cacher ses magouilles et elle se retrouve dans le bateau dans la cale avec l'esclave mais elle ne connait pas l'esclave pour elle c'est une espèce de machin comme ça qu'elle a fait vendre et l'esclave reconnait sa reine donc il y a aussi un règlement de comptes parce que quand on voit la position de l'esclave quand elle parle et quand on arrive à la reine on se rend compte ah oui d'accord c'est elle qui la et c'est voilà à chaque fois on a des recoupements comme ça d'histoire entre les personnes qui se sont rencontrées à un moment ou à un autre donc c'est très 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 bien moi j'ai beaucoup aimé mais le début aussi est très difficile différemment parce que Fabienne Canor elle choisit réellement un style qui est très 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 poétique qui est très dans l'élite voilà elle tourne beaucoup autour du pot elle fait beaucoup de c'est une pré-africaine beaucoup de pro elle pourrait dire un truc en 3 secondes mais elle fait 5 minutes pour le dire et c'est très beau c'est très beau c'est très beau tu as dit quelque chose qui doit être vraiment collé elle est antillaise non non c'est pour ça que je dis elle doit être africaine quelque part parce que voilà dans cette manière de tourner mais c'est marrant parce que ça me fait penser à Bilox et quand je terminais Bilox de Toni Morrison je me dis mais c'est pas possible comment elle arrive à retranscrire la parole la parole voilà elle est très dans une poignée politique et donc au départ en tout cas sur les premières j'ai un peu bloqué oh là là mal de tête mais en fait c'est pas seulement l'écriture parce que après on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui manquent on a l'impression que évidemment la première c'est comme une espèce de nouvelle on comprend pas tout mais le problème c'est que justement on comprend au fur et à mesure parce qu'il y a d'autres personnages qui comblent les trous les vides qu'on a donc non seulement l'écriture elle est particulière mais en plus au départ on n'a pas tout tout le plan on voit un truc on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça et au fur et à mesure ça va très bien le seul bémol c'est qu'il y a un personnage qui est en gros le personnage du matin elle c'est la collabo qui est dans le bateau qui surveille les esclaves qui travaille donc c'est aussi une femme qui a aussi son histoire qui a son regard par contre ce qui est dommage je pense qu'elle a voulu lui donner un langage qui n'est pas un langage noble comme par exemple le langage de la reine et du coup il y a des anachronismes qui sont particuliers parce qu'à un moment quand elle parle elle va utiliser le terme mec ou ce gars là donc tu te dis bon on est dans un bateau d'écrier ce mec là c'est peut-être pas le terme qu'elle aurait utilisé donc il y a un personnage particulièrement l'écriture on a l'impression que ça sort du roman et que sur ce personnage là sachant qu'à côté il y a des personnages qui sont pas toutes des nobles il y en a qui ont des vieilles qu'on a pris dans son village elle n'est pas obligée d'avoir un écriture d'écriture oui c'est un choix mais justement c'est un choix de faire de ce personnage là ça sort totalement de la manière d'écrire des autres mais justement ça tombe un peu comme un cheveu sur la chaude parce qu'on se dit pourquoi elle et pas les autres pourquoi elle et pas les autres autant continuer sur le même temps plutôt que de ce personnage là qui est particulier qui a un regard particulier donc ce qui est bien c'est qu'il y a des personnages que vous aimerez il y a des personnages que vous aimerez moins il y a des personnages qui ont l'impression qu'ils servent pas à grand chose mais en fait ils servent de courroie pour avoir leur regard dans le bateau en fait pour avoir l'histoire complète donc très 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 bonne pioche ça a été conseillé par Emmanuel Goujon qui m'avait dit lis Fabienne Canor elle est très bien et donc là vraiment on est en plein dedans le vent de la révole des femmes qui décident à un moment comme ça on saute du bateau négrié alors qu'on sait qu'il y a des requins bon il y en a qui ne savent pas il y en a qui ne savent pas qu'il y a des requins mais bon elles décident de sauter et puis chacune raconte sa histoire donc allez-y accrochez-vous accrochez-vous la première nouvelle accrochez-vous ne lâchez pas mais je vous le conseille je vous dis ce mois-ci on vous a choisi des livres on ne lit pas ces livres-là entre deux rames de métro non c'est peut-être vous il faut s'asseoir et prendre son temps de s'avouer essayons d'aller vite l'imperméable on revient sur tout fait alors on parlait de Emmanuel Goujon tout à l'heure il y a un auteur Martinique si je ne le doute pas et qui est aussi professeur à Sciences Po et donc il a écrit l'imperméable qui se déroule en 1945 c'est l'imperméable le deuxième titre ça pourrait être aussi le journal de Marcel Le Gall parce que c'est l'histoire en fait c'est le journal d'un jeune homme qui a 16 ans qui s'appelle Marcel Le Gall et qui prétend avoir 17 ans pour avoir un poste de greffier bénévole dans l'armée parce qu'il n'a en gros pas grand chose à faire de sa vie il n'a pas connu son père il n'a pas connu sa mère non plus je crois que l'un des deux est mort je crois que c'est son père qui est mort et donc il cherche un sens à sa vie et donc il accepte ce poste-là à l'armée et son métier consiste à recueillir les témoignages des rescapés de la guerre et des rescapés aussi des rafles donc des rafles antisémites donc il recueille ces témoignages-là pour une raison assez obscure parce que le colonel Armand qui est son commanditaire ne lui dit pas exactement pourquoi il veut ces témoignages-là il lui dit juste contente-toi de bien noter les dates note bien les prénoms les noms correctement etc. donc il doit faire des résumés de ces histoires-là et petit à petit elles vont commencer à le hanter dans ses rêves il va en rêver il va avoir l'impression que c'est exactement son histoire à lui enfin ça va se mêler à ses rêves et à un moment donné il va se rendre compte qu'il y a un personnage qui apparaît à chaque fois dans les récits dans les témoignages qu'il recueille et ce personnage-là c'est toujours un homme grand à la peau noire toujours caché donc on ne voit jamais le visage et qui dans le signe distinctif est un imperméable voilà alors soit l'imperméable est gris soit il est beige noir ou même coulant un peu chameau donc on ne sait pas trop et il apparaît à toutes les saisons et il apparaît dans tous les régiments en fait à chaque fois à chaque moment propice de la guerre et ce n'est pas seulement en 1945 c'est pas seulement on dirait qu'il a traversé toutes les guerres la guerre d'Espagne la première guerre mondiale il est partout 14-18 tout on a l'impression on le voit partout et ce personnage-là tous ceux qui vont le croiser ils vont le croiser lui donc il va venir il va donner des commandements oui faites ci faites ça etc orientez votre stratégie de telle manière et nous on viendra vous aider moi et mes hommes comme ça avec une voix placide que personne ne reconnaît et donc il vient avec des espèces de justiciers qui sont un peu semblables aux tirailleurs sénégalais mais qui sont à cheval etc donc c'est un peu ça va un peu dans le fantastique aussi mais ce qui est intéressant dans ce roman-là c'est que ce personnage-là il va tour à tour être un justicier vengeur des fois il va avoir une cruauté implacable et des fois il va être un peu un sauveur il va instaurer l'espoir dans le cœur de certains personnages notamment des personnages féminins un peu un James Bond pour le coup et du coup juste pour te compléter un peu sur l'histoire en fait Emmanuel Goujean a pris le parti de parler des tirailleurs sénégalais mais en faisant en sorte qu'il y a quelqu'un qui a constitué un commando c'est un commando il a pris parmi les meilleurs vous lisez je ne sais pas moi Mission Impossible donc le gars il constitue son groupe et il décide que nous nous sommes les gens qui iront à l'avant donc c'est un peu comme un groupe voilà ce groupe de commando exactement quand ces chocs elles partent eux ils vont déblayer avant que l'armée ne vienne et puis ils disparaissent et ils disparaissent personne ne sait qui ils sont ça a été monté en secret et donc ce sont des gens qui sont évidemment c'est la guerre donc ils sont très cruels quand il le faut mais c'est une espèce de commando de commando fantôme qui apparaissent à des moments clés de la guerre et il y a un côté une espèce de positionnement qui est un peu comment dire qui est quasiment christique je dirais parce que ce type là il est vraiment partout il est même enfermément dans un camp on a l'impression que c'est un type sans âge et donc ce personnage qui fait son journal à un moment c'est une quête pour trouver qui est l'homme à l'inferméal ça donne même un sens à sa vie ça donne un sens à sa vie il passe sa vie à le chercher à chercher à savoir qui est ce type là il reconstitue la vie de ce type là en prenant les témoignages et des nazis et des ennemis et des gens qui sont pour réassions aussi il avait lu il y a quelques temps oui je l'ai vu j'ai même reçu Emmanuel dans le cadre de l'émission j'écoutais père et c'est un roman sur l'héroïsme c'est un roman sur l'héroïsme et Marcel Le Gall en fait a perdu son père qui était qui est mort à l'armée donc c'est une pupille de la nation et il cherche des figures il est trop jeune pour être incorporé à l'armée pour pouvoir lui-même avoir ses propres exploits donc du coup il se projette énormément dans ce personnage qui apparaît au travers des différentes descriptions des différents témoignages alors ce qui est intéressant c'est de voir les différents témoignages aussi il y a des témoignages d'un ancien combattant d'un ancien membre de ce corps franc il y a il y a il y a des témoignages d'un résistant espagnol il y a des témoignages et il les connait tous c'est ça qui est intéressant voilà oui alors il y a toujours un lien bon ça c'est c'est la fiction qui permet cela mais il y a aussi les témoignages d'un nazi donc c'est 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 très c'est très intéressant et et c'est vraiment une parole qui est donnée aux anciens un tirailleur puisque j'aime bien j'aime bien le terme de tirailleur qui est très péjoratif mais là lui il choisit de faire un symbole d'héroïsme donc c'est vraiment un très très beau comment il a obtenu le prix Caraïbe c'est un très beau on va finir rapidement parce que là on est vraiment très 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 débordant oui oui on va finir rapidement on a des dévidences voilà oui c'est vrai que là c'est très on a un auteur de danse aussi on va finir avec le Russell Banks Aurore tu vas nous dire rapidement ce qu'il y a dans le Russell Banks s'il te plaît rapidement sachant que de toute façon moi je dis tout de suite j'adore bon vas-y Russell Banks alors Russell Banks qu'on présente presque pas c'est un auteur américain assez reconnu dans le monde de la littérature il a été président du parlement des écrivains de 98 à 2003 je crois auteur très prolixe et engagé il a écrit American Darling on a choisi ce livre parce que justement le thème de ce soir c'est la révolte et ce livre traite de la création de Liberia entre autres alors pour planter le contexte c'est une personne une Américaine qui raconte son histoire qui va être intimement mêlée à l'histoire du Liberia alors aux Etats-Unis elle est engagée dans un mouvement pacifique un mouvement non 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 les weathermen plutôt violent oui plutôt violent un peu terroriste de protestation contre la guerre du Vietnam et autres autres positions politiques des Etats-Unis et à un moment donné elle craint elle craint pour sa sécurité donc elle s'enfuit au Ghana et du Ghana elle atterrit au Liberia et une fois au Liberia elle commence à travailler donc dans un dans un laboratoire et elle commence à raconter sa vie en fait au Liberia parce qu'elle fait la rencontre d'un monsieur qui va devenir de toute façon son mari par la suite et qui sera le ministre délégué à la santé du Liberia et elle se met donc à raconter l'histoire de la création du Liberia à savoir que le Liberia a été créé par les Etats-Unis l'état du Liberia en tant que tel ça fait un peu par assimilation ça fait un peu penser en fait à l'état d'Israël parce que les Américains après avoir donc accueilli des esclaves qui s'enfuyaient dans le nord des Etats-Unis qui avaient une position plutôt libre par rapport à l'esclavage ils se sont retrouvés à un moment donné surpeuplés et il fallait qu'ils trouvent une terre d'accueil pour les esclaves qui fuyaient le sud des Etats-Unis et donc ils se sont dirigés au Liberia ils ont trouvé que c'était un pays d'Afrique qui pouvait les accueillir et c'est pour ça que le Liberia porte ce nom-là d'ailleurs qui est un peu un synonyme de liberté et cette femme donc du fait qu'elle soit mariée à un Libérien elle va participer intimement à la vie politique du Liberia et à toutes les exactions les guerres qui vont découler justement parce que ces esclaves vont un peu faire la même chose qu'on a pu voir par rapport aux Afro-Brésiliens ils se surnomment les Afro-Américains du fait qu'ils sont Afro-Américains ils s'appellent les Afro-Américains et ils ont une espèce de supériorité par rapport aux locaux qu'ils considèrent comme des indigènes et effectivement ils vont oppresser les locaux ce qui va créer justement des guerres des guerres civiles il y a quasiment une reconstitution de l'esclavage sur place qui sont faits par les Afro-Américains sur les populations locales voilà comme on dit en fait c'est la victime devenue bourreau et cette dame pendant le fait qu'elle sera au Liberia elle va avoir des enfants après elle va s'enfuir vers les Etats-Unis pour une raison qui nous échappe elle va abandonner ses enfants elle va aller aux Etats-Unis et elle va revenir trouver ses enfants un peu plus grands je sais pas c'est déjà arrivé jusqu'à cette partie et quand elle va trouver ses enfants un peu plus grands on est plus loin on est à la moitié du livre voilà elle va raconter le livre voilà l'essentiel à savoir c'est qu'on parle d'une activiste qui est une activiste violente américaine très proche du mouvement noir très très proche du mouvement noir et qui décide non qui décide pas qui s'enfuit en Afrique et qui change de tout au tout qui passe de l'activiste violente contre la liberté noire à épouse d'un ministre qui voit Samuel Do prendre le pouvoir Charles Taylor prendre le pouvoir donc on parle de tous les présidents parce que c'est coup d'état sur coup d'état c'est intrigue sur intrigue c'est violent c'est très 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 violent quand on tue Thomas Bert qui est le premier président on le dépesse on le décrit on le dépesse et on le jette du haut de son palais ce genre de choses Samuel Do il avait été tué d'ailleurs on lui avait coupé les oreilles à la télé mais ça je me rappelle je dois avoir 14-15 ans c'est passé à la télé on lui a coupé les oreilles mais d'une extrême violence la société libériale là on vous décrit est d'une extrême violence et cette femme voilà elle a un regard sur sa vie la première partie c'est sa vie aux Etats-Unis son activisme quelqu'un de très 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 forte et qui arrive au Libéria qui devient apathique et qui vit qui subit les choses donc honnêtement ça a l'air dense épais mais je pense que c'est le livre qui a plus de fluidité de lecture je dirais les Kémanes du Kanyalem ça vous montre l'histoire en fait le Agualosa le Kanyalem et celui-là le Russell Banks on a vous découvrez l'Angola vous découvrez toute la côte Bénin-Togo et vous découvrez la Sierra Leone vous découvrez en fait c'est les Américains qui ont créé une colonie en Afrique et c'est très 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 riche vous découvrez plein de choses et là à la différence de Agualosa c'est un romancier donc il a un parti pris en termes de style qui est très 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 romancé et qui est enfin c'est très beau c'est très beau à lire c'est plus facile à lire que Agualosa et ça nous apprend énormément de choses donc ça c'était une proposition de Aurore et moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup ce mois-ci je vous promets qu'on vous a donné que des choses qui sont très 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 belles on va attendre 2-3 minutes que notre invité revienne et après on va aller on est désolé que c'est un peu moi qui ai débordé là-dessus mais on avait vraiment des choses très denses donc on va passer sur la deuxième partie merci